Vous avez le dernier passage des députés. Nous écoutons le Premier ministre. Bien, merci, M. le Président. Comme lors du premier passage, je vais essayer de répondre rapidement à quelques questions qui sont revenues et ensuite terminées par des précisions relatives au contenu de la motion. Pour ce qui concerne l'indication sur les débats dans la rue, je répète ce que j'ai dit simplement. Ça n'a rien à voir avec la motion de censure, évidemment. J'ai dit que nous avons eu un oui-clos ici pendant cinq heures. L'opposition n'a pas pris la parole. Et dès l'après-midi du oui-clos, on a eu des bruits dans la presse et ailleurs de la part de l'opposition. Cela est avéré. C'est une réalité et c'est dommage. J'aurais préféré, et nous aurions sans doute préféré, et la démocratie aurait gagné, que vos interventions privilégient l'enceinte de l'Assemblée nationale. Pour ce qui concerne les recettes fiscales, je n'ai pas bien compris l'intervention du député. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les recettes encaissées par l'État liées au secteur de l'or ont bien baissé. Le cours de l'or a baissé de 1 650 dollars à 1 220 l'once. Et les recettes de l'État issues du secteur de l'or sont passées de 284 milliards à 210 milliards. Ce sont des indications qui ont été faites par les services en charge de ce domaine-là et que je porte à votre connaissance. Et pour ce qui concerne le fonds de la privatisation de l'assautelement logé à la BCAO, ce n'est pas tant le lieu physique de localisation des fonds qui est en cause. C'est l'initiative de l'utilisation de ces fonds. Ces fonds devraient être inscrits au budget de l'État et être dépensés conformément aux procédures de l'État. Aussi simple que ça. Ce n'est pas ce qui a été fait. Ensuite, vous avez parlé de 14 milliards décaissés par le Trésor par rapport à l'achat de l'Aeronef. C'est faux et c'est archi-faux. L'achat de l'Aeronef a été financé par un prêt à la BDM. La BDM est une banque de la place. Ces données sont disponibles. Vous pourrez le vérifier. Maintenant, pour ce qui concerne, encore une fois, les papiers de l'ancien avion, je serais bien curieux de recevoir le document que vous avez brandi ici. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de le soumettre à vérification. Et si ce document est authentique, en ce moment, ce serait une bonne chose pour l'État. Parce qu'en ce moment, l'État aurait un document officiel par rapport à cet avion. Cependant, permettez-moi de vous lire juste un passage d'un document qui vient de m'être fourni par l'Agence nationale de l'aviation civile, l'ANAC. Ce document, il dit, je cite, en 2011, sur instruction des autorités, l'avion présidentiel a été radié de l'immatriculation civile et a été transféré à l'armée de l'air. En 2011, cette action entraîne l'annulation de tous les documents émis par la partie civile. De facto, il revient à la partie militaire d'établir des documents pour l'avion, de suivre sa maintenance et son entretien, et de délivrer des licences valides pour les pilotes. Cela requiert l'existence d'une réglementation pour l'aviation militaire. Au Mali, il n'existe aucune réglementation militaire, contrairement à la partie civile. Ainsi, les pouvoirs conférés aux autorités civiles pour établir des documents d'un avion font défaut à la partie militaire par manque de texte. Ce qui rend, sans valeur juridique, tout document émis par l'autorité militaire sur le plan international. Un appareil sans papier, d'exploitation internationalement reconnu, peut et doit être considéré comme illégal, non seulement sur le plan aéronautique, mais aussi sur le plan de l'assurance de l'appareil. L'assurance qui se trouve à bord a été contractée pour un avion civil. Cette assurance devient caduque en cas d'accident. En plus de l'aspect juridique et dans le domaine de l'exploitation, le suivi de la maintenance de l'entretien de l'avion, ainsi que les licences des pilotes, sont faits sans base technique. Il conclut, à la lumière de ce qui vient d'être dit, on peut considérer, sans risque de se tromper, que l'avion présidentiel Boeing 727 est sans document valable et opposable à des tiers. Par exemple, un certificat de navigabilité délivré par l'armée de l'air n'est valable que sur le territoire du Mali. C'est un document qui vient de nous être fourni par l'Agence nationale de l'agriculture civile et que je tiens à votre disposition. Maintenant, pour répondre à l'honorable Gassama. Il a dit ici que je suis allé me réfugier dans le camp de Serval. Je l'informe et je ne suis jamais allé me réfugier dans le camp de Serval. Serval et Munisman m'ont proposé d'aller dans le camp de la Munisman. L'ensemble des membres du gouvernement qui étaient à Kidal et moi-même, nous avons décliné cette proposition et nous sommes allés dans le camp 1 sous la protection des forces armées de sécurité du Mali. Il dit que j'ai menti. Je pense sincèrement que sur l'ensemble de ce qui s'est passé, je n'ai jamais, jamais, à aucun moment, proféré un mensonge. Parce que le mensonge ne fait pas partie de mes valeurs. Je pense que dans notre pays, on se connaît. Mali en Mandon. Oubadon Djoni Djoni. On sait qui est qui dans ce pays. Et ce que nous sommes parle toujours plus fort que ce que nous disons. J'avais dit que, honorable, vous avez beau parler ici en Bambara pour que les gens vous entendent, vous avez beau crier ici, ce que vous êtes parle toujours plus fort que ce que vous direz. Je ne démissionnerai pas. Ce pays-là, on va le construire. Ça va être difficile. Ça va être compliqué. Mais on va le construire, inshallah. Maintenant, rapidement, M. le Président, honorable député, L'opposition indique que des solutions existent pour la prise en compte des préoccupations des Maliens. Les Maliens souhaitent présenter à l'occasion des débats ces propositions qui permettront de sortir de la crise économique, sociale et de gouvernance. Fin de citation. Elles sont où les solutions et propositions de l'opposition ? Qu'avez-vous entendu de constructives, honorable député, provenant de l'opposition ? Comme un début de solution aux problèmes qu'eux-mêmes évoquent. En réalité, l'opposition n'est pas intéressée par les solutions. Elles préfèrent mettre en avant les problèmes. En réalité, l'opposition n'a pas de solution, tout simplement. Sinon, on le saurait, vu que par le passé, elle a participé à la gestion du pouvoir dans notre pays. Nous attendons vos propositions, honorable député de l'opposition, et je m'engage ici, devant votre auguste assemblée, à les prendre en compte si elles sont pertinentes. C'est ce que j'avais indiqué à l'honorable Soumaïla Sissé. Quand il m'a informé, en février dernier, je pense qu'il se rappelle, en marge des travaux du forum de Bamako, alors que j'étais ministre de la ville, qu'il avait des solutions sur les questions d'assainissement de la ville de Bamako, nous avons convenu que je le relance pour récupérer ses propositions. Hélas, hélas, je l'ai relancé une fois, sans succès, deux fois, trois fois, et c'est à la cinquième tentative qu'il a été obligé de me dire que le document qu'il avait était égaré. Peut-être qu'il l'a retrouvé depuis. Mais soyez sûrs, honorables de l'opposition, que ce soit ce document ou un autre. Si vos propositions sont disponibles et pertinentes, le gouvernement est prêt à les examiner. Cela est notre compréhension de la démocratie et nous n'allons jamais y déroger. L'opposition propose l'élaboration d'une lettre de cadrage politique, définissant une vision claire, prenant en compte les insuffisances constatées, proposer un plan gouvernemental au Parlement pour approbation et relancer l'investissement public et privé. Mais l'opposition était ou le 29 avril dernier, ou le 2 mai, jour de la présentation et du débat sur la DPJ, des péchés qu'elle a mécaniquement désapprouvés, après l'avoir pourtant apprécié, à travers le discours de son porte-parole. La lettre de cadrage dont vous parlez a été présentée. Le plan gouvernemental que vous réclamez a été présenté et approuvé par vous, ici au Parlement. La relance de l'investissement public et privé que vous réclamez a été prévue et en cours, chers députés de l'opposition. Mais, ils ont été présentés pour plusieurs mois, voire plusieurs années, pas quelques semaines, et ce n'est sans doute pas en deux mois que nous verrons leurs résultats. Ce que vous demandez a donc déjà été fait, et bien fait. Honorables députés de l'opposition, n'essayez pas d'enfoncer des portes déjà ouvertes. Entrez simplement et apportez votre contribution à l'œuvre de reconstruction nationale que nous sommes en train de conduire sous la direction du président Ibrahim Bouakar Keïta. Cette œuvre, M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, est la seule qui vaille aujourd'hui, car la seule en mesure de sortir notre pays des difficultés qui l'asseillent, difficultés profondes comme jamais il n'en a eu dans son histoire. Le chef de l'État veut sortir notre pays de l'ornière, lui donner sa dignité, faire le bonheur de ses compatriotes par le changement. Finalement, honorable député de l'opposition, c'est ce que vous redoutez, car la réussite du chef de l'État signera l'échec de la carrière de beaucoup d'hommes politiques. Ceux qui ont appris à faire de la politique un fonds de commerce, un métier, une activité professionnelle, c'est cette vision que vous redoutez. Ce n'est pas l'absence de vision dont vous avez peur, mais au contraire, c'est la vision du chef de l'État de faire un Mali de travail et de mérite, un Mali de l'excellence et de la droiture. C'est cette vision dont vous avez peur. Ce Mali-là, effectivement, n'offrira pas davantage de position à ceux qui utilisent les Maliens comme ascenseurs, à ceux qui utilisent les Maliens et leur malheur comme escalier. Ce Mali-là sera pour le bonheur des Maliens. Monsieur le Président, honorable député, pour terminer, plus que jamais, notre pays a besoin d'unité quand l'essentiel est en jeu. Besoin d'entente et de collaboration entre les acteurs politiques de la société civile, entre toutes les composantes de la nation pour faire face à trois fronts majeurs qui conditionneront notre avenir immédiat. Le premier est celui de la rébellion, des groupes armés aux motivations politiques qui doivent sentir l'unité de tous les Maliens pour aller vers un pays pluriel, divers, mais uni, dans un cadre où l'intégrité du territoire sera à jamais garantie par notre ferme résolution nous tous, les 15 millions de Maliens, à mourir pour le Mali s'il le faut. Cet esprit de sacrifice, cette détermination sera garantie par notre unité. Le second front, beaucoup plus difficile, beaucoup plus redoutable et qui nécessitera plus d'efforts et plus de sacrifices de tous, y compris les rebelles de nouveau accueillis dans la République à la suite d'accords de paix inclusifs et globales, est celui du terrorisme à consonance religieuse. Tous ensemble, unis, main dans la main, nous devons dire à ces assassins illuminés que leur combat n'est pas le nôtre, que leur vision de l'humanité et de l'islam n'est pas le nôtre, que nous n'avons rien à voir avec leurs sources de frustration et rien à apprendre de leur doctrine. Tous ensemble, unis, main dans la main, nous devons être prêts à mener un combat sans merci contre les voleurs, violeurs, mutilataires, bandits, sans foi ni loi et leur bouter hors de notre territoire. Ce combat, qui prendra du temps, nous le gagnerons si nous sommes ensemble. Le troisième défi, plus insidieux encore que le séparatisme et le terrorisme, plus difficile à combattre car moins visible, plus sournois, mais avec des conséquences violentes et durables, est celui de la drogue et des mafias qui en sont les commanditaires. Mafias qui savent infiltrer et corrompre la justice, la police, la gendarmerie, les partis politiques, les décideurs, souvent à des niveaux insoupçonnés et qui finissent par corrompre l'État et le transformer en narco-État, détruisant tout espoir de paix, de sécurité, d'unité et de développement, détruisant la société et la nation. La drogue est plus grave que le terrorisme, plus grave que la rébellion. Elle a déjà pénétré notre société et nos centres de décision. Il est encore temps de la combattre. Mes chers compatriotes, honorables députés, uniquement si nous sommes unis, déterminés, motivés pour ce faire, ces enjeux dépassent un gouvernement. Ces enjeux dépassent une personne, ces enjeux dépassent même une législature. Nous devons être capables de les appréhender justement et de nous donner la main pour y faire face. Le Mali n'a jamais été aussi menacé qu'aujourd'hui, rassurez-vous. Sachons le sortir de ces difficultés. Ensemble, comme cela fut déjà le cas il y a presque 800 ans, quand les sages du Mandé se sont unis face à la menace du Sosso pour invoquer leurs ancêtres, unir leurs forces, taire leurs divergences, se donner la main sous l'égide d'un de leurs dignes fils et chasser l'ennemi pour préserver le pays. Sauvons le Mali. Ensemble, savons le Mali. Sauvons le Mali, encore une fois. Merci, mesdames et messieurs, pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada